hello tout le monde j'espère que vous allez bien quant à moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo youtube il s'agit de mes cadeaux d'anniversaire pour mes 30 ans avant de commencer la vidéo n'hésite pas à me rejoindre sur instagram pour voir justement mes looks portés peut-être également mes cadeaux d'anniversaire porté en tout cas n'hésite pas à me rejoindre là-bas n'hésite pas également à me rejoindre sur tiktok je fais plein de contenus hyper spontanés j'ai envie de vous dire donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas et n'hésitez pas bien évidemment à me rejoindre sur youtube à liker la vidéo à commenter à partager avant de vous montrer mes cadeaux encore une fois c'est pas une vidéo parce que je sais que j'ai déjà fait ce type de vidéo une première fois et j'avais eu pas mal de commentaires en disant oui c'est pour nous narguer c'est pour montrer tout ce que tu as alors encore une fois non c'est parce que je sais que ce type de contenu vous plaît énormément que ça peut aussi vous donner des idées cadeaux parce que parfois on a envie de gâter un proche on sait pas trop comment faire ni quel type de pièce lui acheter ou autre et encore une fois moi ce qui me plaît dans mon anniversaire c'est pas mes cadeaux alors ça fait toujours plaisir surtout le moment de déballer la surprise et de découvrir ce qu'on a mais je ne suis pas focussée luxe je ne suis pas focussée cadeaux j'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'ostentatoire donc voilà je voulais vous faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo je sais que ce type de contenu vous plaît donc je vous le propose mais vraiment il y a tout budget et il y a aussi de la seconde main donc maintenant que tout cela est dit je vais commencer je pense que je vais commencer un peu dans le désordre je vous dirai du coup qui m'a offert ces cadeaux mais avant cela je vous montre mon t-shirt donc il s'agit de ce t-shirt que j'ai eu de la part de mes amis donc Maria Carey là vous avez le Carey vous avez les papillons vous avez le Maria comme ça gris et franchement je suis trop contente de ce cadeau parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas je suis fan de Maria Carey vraiment je pense que je suis l'une de ses plus grandes fans je connais toutes ses chansons, les paroles, même les moins connues vraiment j'adore cette personne au-delà de ça j'ai acheté son livre sur son histoire je suis complètement fan de Maria Carey en plus pour mon anniversaire on est allé dans un karaoké bien évidemment j'ai chanté du Maria Carey, je suis complètement lembre donc pour celles et ceux qui sont fans de Maria Carey vous le saurez un agneau, c'est comme ça qu'elle appelle ses fans mais très contente de ce t-shirt en plus j'adore les manches comme ça longues, gris et c'est un t-shirt que je pourrais complètement assumer avec une petite jupe avec un look justement hyper stylé donc très contente de ce cadeau comme je suis lancée sur les cadeaux de mes amis on va continuer j'ai eu ce béret comme ça en faux cuir et c'est la marque Brixton donc je vous montre comme ça, c'est la marque Brixton et en fait c'est une marque qui est disponible sur Zalendo et pourquoi ce béret ? tout simplement parce qu'il y a quelques années j'avais créé ma marque j'avais créé une marque du coup tournée autour du couvre-chaise et j'adore les bérets, notamment les bérets avec une cigarette comme ça et j'avais créé un béret en cuir, en véritable cuir, en cuir d'agneau malheureusement après un shooting photo, je ne sais pas pourquoi je ne m'en rends pas compte, je le mets dans la machine à laver et là le cuir n'a pas du tout aimé du coup mon béret est complètement cuit je l'ai gardé en souvenir mais il ne ressemble à rien et du coup je pense que mes amis se sont dit bah tiens on va prendre celui-ci parce qu'il ressemble vraiment énormément à mon béret en plus vous avez une partie comme ça élastique et c'est surtout que la marque Brixton sur Zalendo, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il s'adapte des plus petites têtes aux plus grandes têtes et moi j'ai un tour de tête de 54 cm je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment tout petit donc je vais l'essayer et vous allez voir un peu ce que ça donne après par contre je serai complètement décoiffée mais voilà, donc moi je le pose un petit peu comme ça avec l'élastique ça tient plutôt bien et je le mets un petit peu sur le côté mais ça franchement je sais hyper stylé j'adore, c'est complètement moi donc très contente, là vous avez la petite cigarette mais franchement ils me connaissent très très bien parce que c'est complètement mon style et complètement ma vice et là c'est électrostatique hop je vais enlever mes cheveux mais franchement hyper contente donc j'essaierai de vous mettre le lien parce que je sais qu'il est sur Zalendo donc j'essaierai de vous le retrouver pour que vous puissiez potentiellement l'acheter si jamais il vous plaît on continue avec les cadeaux de mes amis donc en fait en plus de tout cela en plus de toutes les cartes aussi que j'ai eu des moments passés j'ai eu effectivement une cagnotte donc je ne m'y attendais pas du tout franchement je ne m'y attendais pas du tout aux cadeaux que j'ai eu et avec cette cagnotte je me suis acheté ces merveilles donc ce sont des mages comme ça elles sont à plateforme mais elles sont très légères parce qu'en fait vous savez c'est vraiment du plastique mais il y a une double semelle comme ça des babies et en fait c'est complètement moi j'adore vraiment ce type de chaussures je vais vous montrer avec la deuxième mais franchement ma stock comme ça c'est tout ce que j'aime j'adore là vous avez la semelle comme ça elles sont très 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 légères hyper stylées hyper chunky mais franchement c'est tout moi en plus à sa sortie ces babies m'avaient clairement fait de l'oeil mais 335 euros je trouve ça très 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 cher j'ai déjà des chaussures de chez Sandro et j'étais pas super satisfaite de la qualité puisque quasiment sur chaque chaussure j'ai eu un problème donc j'espère que mage c'est pas la même chose mais du coup là le fait d'avoir une cagnotte et après j'ai rajouté un petit peu bah psychologiquement je me dis ok j'ai pas payé ce plat mais en tout cas très contente elles sont vraiment jolies elles me font énormément penser à mes Nodalito X Marc Jacobs que j'avais acheté vous savez avec un imprimé tartan que j'aime beaucoup et c'est surtout que bah ma foi je vieillis non en plus ça n'a rien à voir avec l'âge mais je dois porter des semelles orthopédiques en fait mes pieds ne se positionnent pas bien du coup mes genoux ne se positionnent pas bien du coup ça explique mes douleurs au genou mes douleurs dans le dos etc donc oui ça fait très manie quand je dis ça mais bon je pense que vous êtes plein de personnes concernées et en gros je ne peux plus porter de talons déjà les talons ne sont jamais très bien conseillés mais du coup les hauts talons c'est cuit et là en fait comme il y a une grosse plateforme en fait si on enlève la plateforme on voit que le talon est pas si haut que ça donc je pourrais clairement mettre mes semelles orthopédiques dedans mais c'est surtout que je ne crains rien au niveau de mon dos de mes genoux et c'est tout c'est déjà bien donc du coup je sais que je vais pouvoir les rentabiliser et les mettre régulièrement maintenant on passe au cadeau de mon chéri donc on commence avec cette pièce Hermès donc en fait cette pièce Hermès c'est de la seconde main donc il l'a acheté sur Vestiaire Collective et je sais que souvent on peut se poser la question et je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram oui ma copine, ma fille, mon mec etc fête leur anniversaire ou c'est Noël et je ne sais pas si ça se fait d'acheter un cadeau de seconde main franchement moi ça ne me dérange absolument pas je trouve enfin je vois pas du tout le mal ça reste un cadeau je ne le trouve pas moins bien enfin je trouve que déjà en termes écologiques en termes d'économie circulaire je trouve ça vraiment très très bien et puis ça reste un très joli cadeau moi vous savez que j'adore la seconde main donc franchement je ne vois pas du tout le mal à acheter des pièces de seconde main pour un anniversaire donc celle-ci c'est une pièce de seconde main achetée sur Vestiaire Collective et puis au-delà de ça ça vous permet de payer vraiment beaucoup moins cher vous l'aurez compris vu la boîte c'est un bijou et en fait c'est le collier de chien mais c'est le collier de chien en fait plus petit et ce que j'aime beaucoup c'est la couleur camel donc il est grainé et vous avez les surpiqûres contrastées et si vous me connaissez bien vous savez que j'adore les sacs avec ce type de détail comme ça j'ai un sac Céline qui est comme ça j'ai un sac aussi Tory Burch qui est camel et j'aime beaucoup en fait cette couleur le marron et donc le camel et toutes ces variantes ça fait partie de mes couleurs préférées donc celui-ci donc si je ne dis pas de bêtises c'est le collier de chien vient 24 si je dis pas de bêtises c'est la collection actuelle de la maison Hermès et si je ne me trompe pas je crois que le bracelet est à 670 euros ce qui est une très 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 grosse somme et c'est surtout que forcément c'est un budget qui est énorme moi comme j'avais eu les ventes privées pendant des années c'est vrai que j'ai eu la chance de ne jamais payer les bracelets Hermès que j'ai donc l'intégralité des bracelets que j'ai Hermès au prix fort j'ai payé forcément le prix de la maison Hermès donc très accessible et c'est vrai que du coup ce qui est assez piégeux c'est qu'on a du mal à payer le prix fort et donc là je ne me voyais pas du tout demander un cadeau à 670 euros et donc il a eu bien moins cher mais comment c'est un cadeau je ne sais pas exactement combien mais du coup voilà ce que ça donne portée je le trouve vraiment très joli comme il est moins gros que le collier de chien que j'ai je trouve qu'on peut le porter aussi en accumulation et puis c'est une couleur vraiment classique qu'on peut porter au quotidien donc vraiment très 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 contente et du coup on va continuer sur le deuxième cadeau que mon chéri m'a offert et il s'agit également de bijoux de la maison Dior comme ça très 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 joli et en fait là du coup il a exaucé un vœu de Mélissa Ado c'est à dire que j'étais au collège et en fait je pense collège lycée peut-être fin de collège en tout cas et vous savez que j'adorais lire les magazines de mode m'intéresser à la mode moi j'ai vraiment découvert le milieu de la mode au collège alors c'est je vais casser l'ambiance mais en fait quand j'étais au collège en fait j'étais harcelée j'étais harcelée au niveau voilà de mon physique particulièrement parce que j'avais un très gros monosourcil parce que j'avais les cheveux bouclés mais je ne savais pas du tout comment les coiffer donc du coup quand on ne sait pas entretenir ses boucles bah c'est pas joli parce que moi j'étais complètement décoiffée j'attachais tout le temps mes cheveux mais j'avais des cheveux un petit peu de folle les cheveux bouclés c'est magnifique ma soeur s'est bien décoiffée je trouve ça sublime mais moi je ne savais pas le faire on ne m'a pas montré donc du coup c'est vrai que je n'étais pas je ne faisais pas partie des filles populaires et puis j'ai aussi un fort caractère donc je ne me laisse pas faire et du coup c'est vrai que après dans le temps voilà j'ai eu des moments des épisodes pas très sympas à l'école et du coup je me suis dit qu'il fallait aussi que je m'intéresse à la mode qu'il fallait que je m'embellisse et c'est comme ça que j'ai été vraiment passionnée de mode je suis tombée dedans et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais des vidéos là-dessus mais bon ça part d'un épisode moins glorieux mais pour finir sur quelque chose de plus glorieux et enfin bref tout ça pour vous dire que je lisais énormément de magazines de mode et il y avait les boucles d'oreilles tribales de la maison Dior que toutes les stars ont portées voilà donc en fait elles sont comme ça donc vous avez la perle comme ça vous avez le CD et vous avez ici ce petit maillon effet bijou hop elles sont sublimes très jolies et en fait vous voyez pendantes comme ça c'est très 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 beau et franchement je suis très 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 contente elles sont vraiment jolies elles ont vraiment le côté rock et donc très contente de les avoir vues encore une fois au niveau du prix je ne sais pas je sais que c'est un bon plan mais je ne sais pas exactement combien il a payé ce que je voulais vous dire c'est que je sais que vous avez fait des vidéos sur les pires achats de mes abonnés et vous m'avez dit attention à la qualité Dior moi j'avais déjà entendu des choses sur la partie bijouterie accessoire et pas de joaillerie donc au moins ça me permettra de tester ça me permettra de vous faire un retour sur la qualité mais en tout cas très content je les trouve vraiment très 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 jolies on continue maintenant avec le cadeau de mes parents et de ma petite soeur donc mes parents et ma petite soeur également se sont dit que pour les 30 ans il fallait un cadeau qui reste c'est à dire un cadeau qu'on peut garder très longtemps et qu'on a plaisir justement quand on nous demande ah mais ça vient de où c'était pour l'anniversaire de mes 30 ans et je suis d'accord avec eux c'est vrai que moi j'ai été gâtée j'ai eu pas mal de bijoux donc je sais que ce sont des choses qui restent et après sur le côté un peu plus mode comme mes goûts n'évoluent pas tant que ça je sais que je les reporterais mais effectivement un bijou parce que je vais vous spoiler c'est un bijou ça reste surtout quand c'est sur la partie joaillerie et pas sur la partie vraiment accessoire de toute façon l'avantage avec les bijoux Hermès sur la partie vraiment bijoux or et argent c'est qu'on est tout de suite dans la joaillerie hormis les accessoires en cuir mais on est tout de suite sur la joaillerie donc il s'agit d'une bague et justement je voulais quelque chose qui reste et donc j'avais fait une sélection de plusieurs bagues de la maison Hermès année par an et puis du coup c'est vrai qu'il y avait des problématiques de stock parce que la maison Hermès c'est vrai qu'il y a quelques années on n'en parlait pas autant mais là on en parle vraiment 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 beaucoup et du coup tout le monde veut sa pièce Hermès et du coup les différentes bagues que j'avais sélectionnées n'étaient plus dispo et au final celle que j'ai reçue c'était pas forcément ma numéro 1 dans la liste mais finalement c'est ma préférée parce qu'après avoir essayé les autres bagues sur mes doigts je me suis rendu compte que c'était pas vraiment moi donc trêve de suspense donc déjà la boîte est beaucoup plus solide que la boîte je vais vous montrer que la boîte en carton par exemple là vous avez une boîte qui est cartonnée pour la partie accessoires bijoux mais pour la joaillerie en fait vous avez une boîte en bois donc très 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 sympa là vous avez ici la maison et en fait l'intérieur est en cuir et pareil pour vous comparer les autres boîtes l'intérieur n'est pas doublé et l'intérieur est en carton et donc voici la merveille donc c'est cette bague pareil ici c'est en cuir donc on voit que c'est pas du tout le même packaging et ça n'a rien à voir avec une histoire de prix parce que cette pièce est beaucoup plus chère que celle-ci mais vraiment regardez c'est très joli donc c'est cette bague donc qui est vraiment un classique de la maison moi personnellement je la porte comme cela je trouve qu'à l'index c'est très joli c'est moderne c'est une bague classique que l'on voit aussi régulièrement mais je trouve que comme ça portée à l'index elle est beaucoup plus moderne et je suis très contente et voilà j'ai plaisir à la porter je la porte ici et en fait je vais porter mes autres bagues sur l'autre main mais très contente et pareil c'est une bague que je vais porter toute ma vie et que j'ai plaisir justement à chaque fois qu'on me demande ah là d'où vient ta bague celle-ci c'est pour mes 30 ans et donc justement comme je vous avais pas fait ma vidéo sur mes canaux d'anniversaire j'essayais de pas trop en parler ou de pas trop vous la montrer parce que je sais que vous avez des radars mais c'est assez dingue d'ailleurs souvent je vais faire des teasings sur Instagram en disant ah bah il y a telle vidéo qui sort et en fait vous me dites ah mais je sais ce que t'as acheté t'as acheté ça parce que subtilement dans le miroir derrière moi vous avez vu un reflet et vous avez tout de suite capté ce que c'était et franchement vous êtes trop fort parce que même moi je fais pas attention donc voilà pour la première partie sur les cadeaux de mes proches et maintenant on va passer aux cadeaux de mes collègues déjà note spéciale à ce magnifique sac typiquement cette étoile je vais la garder mais le sac en fait reprend la déventure de la boutique 30 avenue montagne et là vous avez donc elle est en métal et voilà vous savez que c'était le porte-bonheur de monsieur Christian Dior que je vais garder et clairement l'effet de fin d'année approche je vais clairement la mettre dans mon sapin et donc ensuite au niveau de la boîte c'est comme ça donc une boîte greenie la boîte classique Dior franchement je m'y attendais pas du tout non plus à avoir des cadeaux de la part de mes collègues donc vraiment au top et il s'agit je vais essayer de pas tout casser mais il s'agit d'une bougie non je suis pas la droite je vais pas faire ça et il s'agit justement de la bougie 30 montagne donc très 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 contente et en fait il y a un double message dans ce cadeau c'est que 1 j'ai 30 ans donc 30 montagne et au-delà de ça c'est vraiment la boutique iconique historique de la maison mais magnifique vous savez que je suis madame bougie j'ai alors avant ce cadeau j'avais deux bougies de la maison Dior mais celle-ci est incroyable elle a un côté boisé un côté il y a presque des notes d'encens et elle est incroyable gris comme ça et en fait même la cire est accordée à la couleur de ma chambre donc typiquement elle trône sur la cheminée de ma chambre donc très contente et je vous montre pareil le deuxième cadeau que j'ai reçu de mes collègues donc il est très lourd mais c'est ce livre voilà donc c'est le livre Dior et en fait si vous me suivez depuis un moment il est super lourd si vous me suivez depuis un moment ce livre là est sur ma wishlist depuis au moins 4 ans et en fait il est tout le temps tout le temps sold out c'est un des livres les plus vendus de la collection Dior il est magnifique et en fait il reprend toutes les créations de monsieur Dior donc de 1947 à 1957 il n'a pas siégé longtemps au sein de sa maison malheureusement parce que voilà après il nous a quittés mais en tout cas ce livre est très 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 lourd mais incroyable et en fait ce qui était trop marrant c'est quand j'ai dû prendre des transports avec mais en gros vous voyez je vous montre comme ça vous avez vraiment toutes les pièces iconiques de la maison créées par monsieur Dior donc le tailleur bar donc on retrouve vraiment toutes les pièces créées par monsieur Dior et justement qui sont réinventées actuellement par Maria Gradia Curie donc voilà pour ma vidéo concernant mes cadeaux pour mes 30 ans encore une fois je suis parfaitement consciente d'avoir été très 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 gâtée d'avoir été très chanceuse mais encore une fois voilà moi mon anniversaire il faut savoir que pendant des années je le fêtais plus voilà pour des raisons qui sont les miennes et du coup moi ce qui est vraiment très important c'est surtout de passer un moment avec mes proches et après voilà les cadeaux ça fait toujours plaisir mais ne complexez pas en regardant ma vidéo en disant mais oh la 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 Melissa elle a plein de cadeaux luxe moi j'ai pas ce genre de cadeaux parce que je sais que ça peut vraiment complexer moi pendant des années moi je suis pas du tout issue d'une famille riche et je sais que moi j'avais des cadeaux beaucoup plus humbles que mes copines en fait où elle me disait bah j'ai eu ça j'ai eu ça j'ai eu ça et je me disais mais mon dieu que je suis nulle en fait je suis nulle j'ai des cadeaux nuls donc vraiment je ne veux pas du tout que cette vidéo vous complexe parce qu'encore une fois il y a des cadeaux où c'est 30 euros 90 euros donc c'est pas du tout une histoire de coût et encore une fois bah j'essaierai de vous mettre le lien du livre des bérets et puis il y a des cadeaux de seconde main et puis il y a des bonnes affaires aussi il y a des bonnes occasions donc je veux surtout pas vous complexer par rapport à ça j'ai eu des anniversaires où effectivement j'avais bien moins et ça ne me faisait rien du tout j'étais pas plus triste que ça donc voilà vraiment cette vidéo c'est surtout une vidéo plaisir pour vous donner un petit peu bah une idée de mes cadeaux pour vous donner potentiellement des idées parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux également à me demander des idées cadeaux mais en tout cas voilà j'espère en tout cas que vous êtes content pour moi n'hésitez pas à me dire également quel a été votre cadeau préféré et quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu bye bye